76 femmes tuées en France depuis le début de l'année, une tous les deux jours. Pour alerter le gouvernement et les passants, une trentaine de femmes et quelques hommes ont protesté samedi sur la place Clémenceau à Pau. Ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps et puis alors on a la chance d'avoir des jeunes femmes qui se mobilisent de plus en plus, des messieurs qui nous rejoignent, des jeunes gens qui nous rejoignent. Et voilà l'importance, elle est capitale dans ce sens. Parce que, comme je vous ai dit, ça fait trop longtemps que ça dure, mais ça perdure. Il est là le problème. En mémoire de toutes ces femmes assassinées, les manifestantes vont passer dix minutes au sol. J'ai été victime, personnellement, et j'en suis sortie. Donc heureusement, je suis là. Qu'on soit touché par terre, voilà, c'est la position ultime dans laquelle ont dû finir ces pauvres femmes. Ce qui sera intéressant, c'est que les gens se posent un peu des questions. Des questions et des revendications, le collectif Nous Toutes 64 espère la mise en place de mesures urgentes. Des augmentations de places d'hébergement d'urgence, une formation des professionnels de la police, des commissariats, parce qu'à l'heure actuelle, les plaintes ne sont pas toujours reçues. Quand on va porter plainte aux commissariats, des fois, les femmes ne sont pas écoutées. Une meilleure protection, du coup, des mesures d'éloignement quand elles viennent se plaindre, qu'elles ne soient pas obligées de rentrer chez elles là où le conjoint est violent. Et pour que la peur change de camp, elles ont promis de revenir ici chaque deuxième samedi du mois, tant qu'il le faudra.